Donc aujourd'hui, on est dans un groupe de l'AEC, bureautique, comptabilité et coordination. Donc on est accompagné d'un groupe d'étudiantes qui termine très prochainement. Alors on a cinq petites questions pour vous, pour peut-être inciter des gens qui hésiteraient encore à s'inscrire et à faire le saut. Donc qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec ce programme-là? Oui, moi en particulier, moi qui viens d'arriver au Québec, ça m'a apporté beaucoup. J'aurais gagné confiance en moi parce que je me disais que je n'étais pas capable. J'ai appris à connaître les Québécois, j'ai appris à, avec des médias en situation qui a été faite ici, à maîtriser le service à la clientèle. Parce que c'est vraiment une compétence qui est demandée aussi au Québec. Donc ce programme-là nous permet de vraiment développer ce côté-là. Donc moi, ça a vraiment changé ma vie parce que pour moi, ça a l'air de soi un service à la clientèle. Mais aujourd'hui, avec le programme de l'AEC, j'ai constaté que c'est vraiment différent. Donc j'ai eu confiance en moi et je sais que je suis capable de travailler en entreprise. qui s'embrête. Oui, je me sens prête à stacker là tout de suite. Super. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le programme? Bien, moi je peux répondre. Écoute, moi c'est le dynamisme des profs. L'effet d'entraînement que ça a eu sur nous autres aussi. On est une belle game les filles. On est une belle game. On est une belle. C'est sympa. OK, super. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésiterait peut-être à faire le pas de retourner aux études et s'inscrire dans un programme? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Certainement, de ne pas hésiter. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie dernièrement. On est une belle game. Ça crée une belle ambiance de groupe. Tu fais des nouvelles connaissances. C'est un programme qui est tellement complet, qui est tellement diversifié. Tu peux aller chercher. Tellement d'emplois différents avec le programme. que sans hésiter, il faut sauter, faire le pas, foncer. Go. Go. Go en y va. Avez-vous eu la facilité à trouver un stage? Parce que ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. En fait, la moitié des filles ont déjà trouvé leur stage. Puis moi, j'ai déjà mon stage. Puis j'ai déjà été engagée aussi par une compagnie. Donc, un stage est un emploi. Oui. Puis un emploi qui est très bien. Qui est très bien. Super. C'est bon. Puis justement, pour la recherche d'un emploi, qu'est-ce que vous pensez qui va être le plus grand défi? On a tellement été bien préparés dans le cadre de certains cours. Je pense entre autres à la méthode dynamique de recherche d'emploi ou bien présentement, on fait un cours aussi qui est en lien avec les ressources humaines. Je pense qu'on est très bien préparés pour ça. Je ne pense pas que ce soit un problème. Surtout que dans la région, c'est une très grande demande. Tout ce qui touche à la bureautique, l'administration, la comptabilité et tout ça. Donc, je pense que je ne vois pas de très grands défis devant nous puisqu'on a vraiment été bien préparés par la formation. Le plus grand défi, ça va être de choisir l'entreprise qui nous représente le mieux parce qu'on va avoir un remblement d'offres. C'est un beau problème. En tout cas, les filles, félicitations parce que ce n'est pas tout le monde qui décide de retourner sur les bains d'école. On le sait, nous, à la formation continue, c'est comment la décision n'est pas facile à prendre. Au nom de toute l'équipe, je vous félicite. Merci. 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 Merci.